Salaam alaykoum, bonjour à tous. La recette d'aujourd'hui est un dessert à base d'orange et de la fraise. La préparation de ce dessert se fait en deux étapes. La première étape, c'est la cuisson d'une génoise et la deuxième étape, c'est la décoration par le jus d'orange et la fraise. T'aider ça à l'uspa ou hâd d'essert, gadi t'alab banna jujt l'marahil. Les ingrédients dont on a besoin. 90 g de farine à gâteau, 90 g de sucre, de préférence fin, et 3 oeufs. Un demi sachet de levure chimique, la quantité de 3,5 g, une pincée de sel. Maqadir libhajt nabihum, 90 g de tahin, 90 g de sucre, 3 oeufs. Nus bakiya tl'humira minfiya de 7 g. Un moule que j'ai huilé et fariné. Si vous avez un moule plus petit que celui-là, parce que j'ai choisi un moule dans lequel on va servir le dessert. Il est transparent. Si vous avez un moule plus petit que cela, faites diminuer les ingrédients de la génoise. Pour la génoise, les normes qu'on choisit, c'est pour 30 g de farine, on choisit un oeuf qui pèse avec la coquille 60 g. Donc, si vous choisissez 2 oeufs, il vous faut 60 g de farine, 60 g de sucre. Donc, je répète, pour 30 g de farine, il faut un oeuf qui pèse avec la coquille 60 g et 30 g de sucre. En général, on prépare la génoise sans la levure chimique. Mais pour certains gens, ils ont du mal à travailler l'oeuf. Donc, on préfère ajouter une pincelle ou quelques g de levure chimique. Ce qui nous devons mettre, ram entonces, depuis mon但риène, ils auront une pincelle g de l- gave여 l'ob communication. Laiatrie de l'ob Pour les gens qui ne sont pas de 10g, on peut faire 3,5g de la nourriture. Si vous avez besoin de 6g de la nourriture, on peut faire un peu plus. En plus, on peut faire un récipient. On met les oeufs. Vérifiez toujours l'oeuf avant de le mettre dans le récipient. On met les oeufs. Et on va augmenter la vitesse en même temps qu'on ajoute le sucre. On met les oeufs. On met les oeufs. Il faut battre bien le mélange pour bien le blanchir. Il faut qu'il double ou même triple de volume. On met les oeufs. 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 Dans un tamis, on mélange la farine et la levure. On met les oeufs. On met les oeufs. On met les oeufs. On met le liquide. On met les oeufs. On met les oeufs. On a créer des oeufs. On met les oeufs enzit le liquide. Si vous utilisez une cuillère, versez la farine en pluie ou ajoutez la farine en pluie. Il faut ajouter la farine tout en remuant doucement pour ne pas faire tomber l'appareil dans le même sens. On va ajouter la farine de la farine. On va ajouter la farine de la farine de la farine. On va ajouter la farine de la farine dans les Cette zénoise est la base de plusieurs recettes. Il suffit juste de savoir que pour 30 g de farine, il faut 30 g de sucre et un oeuf qui pèse 60 g. Rassurez-vous que vous avez récupéré toute la farine. T'accueillez-vous que la farine est en place. Pour ce dessert, j'ai besoin d'une génoise fine. C'est pour ça que j'ai utilisé un grand moule. Pour le four, préchauffez à 180 g. Jusqu'à ce que un couteau doit sortir de la génoise sec. Jusqu'à ce que j'ai utilisé de la farine. Jusqu'à ce que j'ai utilisé de la farine. Pour la génoise, il ne faut surtout pas utiliser de la matière grasse. Ni huile ni berg. Pour la génoise familial du contrat. On va faire un peu plus de tri. Jusqu'à ce que j'ai utilisé du tarif. Jusqu'à ce que j'ai utilisé de la farine et la farine, j'ai utilisé de la farine a cette farine. On peut trouver un peu plus d'eau. La génoise est un peu plus d'eau. La génoise est un peu plus d'eau. La génoise est cuite. Après cuisson, on la laisse refroidir. Et on la pique. Et là, une épaisseur d'un centime et demi. Et on passe pour la préparation de la décoration de ce dessert. Ici, j'ai 600 g de jus d'orange, 60 g de sucre, une quantité de fraises que j'ai coupées en dés. 100 g d'eau et 2 sachets de flan qui existent dans le commerce. Si vous utilisez le flan sucré, éliminez le sucre. Pour la préparation de ce dessert, j'ai 600 g d'orange, 100 g d'orange, 60 g d'orange, Elle est sûre à la paravale, 500 g d'orange, une pique. Donc je suis un peu plus d'orange. Une pique qui est sûre, une pique. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un récipient, je mélange le sucre et la préparation du plomb. J'ajoute l'eau, pour le jus d'orange, je l'ai passé à travers une passoire. J'ajoute un tiers de jus d'orange et je vais porter le tout à l'ébullition. On se verra après. J'ajoute un tiers de jus d'orange. 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 là c'est mon tout cas n'a pas d'élevé alors comme bien on est bien et on vient verser la préparation sur l'ensemble on met le tout au frais et on se verra après on dit le coulchis fait légère et c'est maintenant c'est terminé le dessert préparé avec le jus d'orange et la fraise et avec une génoise est à présent prêt pour être dégusté si vous avez aimé cette recette qui présente à la fois tous les astuces de la génoise et de sa réussite n'hésitez pas à mettre M et à partager la recette la cité c'est la cité la cité la cité la cité C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501